Notre premier rôle, c'est la santé et la sécurité du boxeur. Après, un combat qui se déroule correctement, on va faire gaffe aux mains ouvertes, aux coups bas. Ça, on y fait tout le temps attention. De toute façon, ça se voit avec l'expérience. Une main ouverte, de le voir... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis aujourd'hui dans la salle du boxing club de Pont-à-Mousson, où la semaine dernière, j'ai reçu l'entraîneur et le boxeur Olkai Kaya. Et aujourd'hui, je suis avec Tolga Kilik, qui est arbitre. Il va se présenter lui-même. Après, je ne sais pas trop s'il est arbitre dans la région, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il est même au niveau national, je ne sais pas. Mais il va se présenter lui-même et ensuite, on posera des questions comme d'habitude. Voilà, Tolga. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter. Tolga Kilik, je suis juge arbitre. J'étais régional. Maintenant, ça y est, c'est officiel inter-régional. Je viens d'avoir les résultats de mon examen. Donc voilà, je suis ici sur les rings de la région depuis maintenant 2016. Donc ça fait un petit moment que je suis dans le milieu. Et puis, ce qui se passe au bord des rings et sur le ring, on le voit. Et tout ce qui se passe en fait, les contestations, les mécontentements, le public qui n'est pas content, les entraîneurs qui ne sont pas contents mais qui ont tort. Je vais vous expliquer tout ça après. Dom va me poser les questions. Voilà, on va en venir. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir. Donc toi, tu es licencié dans le club de Pont-à-Mousson. Parce qu'il faut savoir que les arbitres doivent être affiliés à un club et à la fédération, ce qui est normal, c'est ça ? En fait, c'est ça. Je suis affilié au club de Pont-à-Mousson. Et puis, j'ai une licence de juge arbitre maintenant inter-régional au club de Pont-à-Mousson. Et puis, j'officie via le comité régional qui me convoque à différentes organisations pour que je puisse faire mon travail. Est-ce que toi, personnellement, tu fais de la boxe ? J'ai boxé jusqu'en 2016, justement, pendant à peu près dix ans. Dix ans, j'ai boxé en éducatif ou en boxe amateur. Mais je n'ai jamais fait grand-chose. Je n'ai pas eu une grosse carrière de boxeur, quoi. L'étant d'entraîneur Jonathan, tu me disais la semaine dernière que tu connaissais l'arbitrage sur le bout des doigts. Oui, l'arbitrage, en fait, ça me plaît, vraiment, c'est un truc. Au début, quand c'est Lucien qui m'a dit, quand je lui ai dit que j'arrêtais la boxe, il m'a dit, tu vas arbitrer. Quand il m'a dit ça, j'ai mis les pieds dedans, je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, c'est la même chose. Quand tu prends vraiment le truc au sérieux et que tu es vraiment dedans, c'est comme si tu allais boxer toi. C'est la même sensation. Tu as un stress un peu quand tu vas arbitrer ? Bien sûr, bien sûr, tu as le stress de déjà bien faire le boulot, bien faire le travail. Quand tu juges d'être dans la décision, c'est compliqué. Des fois, tu as quelqu'un que tu connais qui boxe, quelqu'un de ton club. C'est là qu'il faut faire le travail. C'est là que tu vois un bon juge arbitre. Et quand tu montes sur le ring, tu ne sais pas ce qui va arriver. Oui, oui, c'est vrai. Tu ne sais pas s'il y a un gros chaos ou tu ne sais pas ce qui va arriver. Alors justement, par rapport à ça, ton rôle en tant que toi arbitre d'être garant que les règles soient respectées. Tu me dis, c'est que je me trompe. Tu dois être garant que les règles du règlement boxe soient respectées. Plus toi, en fait, si un qui prend un coup, parce que c'est compliqué. Parce qu'il faut dire la vérité, les arbitres ont un travail qui est très difficile. Parce que tu dois en même temps regarder le combat, les deux adversaires. Moi, je trouve que c'est compliqué. Parce que par exemple, tu en as certains, ils tapent avec des coups. Les coups ne sont pas réguliers. Et si il y en a un qui se fait touffer, il faut prendre la décision d'arrêter. De compter ou d'arrêter, exactement. Et ça veut dire que tu as une lourde responsabilité quand même en tant que arbitre. Tu en penses quoi toi ? Le premier rôle, notre premier rôle, c'est la santé, la sécurité du boxeur. Après, un combat qui se déroule correctement, on va faire gaffe aux mains ouvertes. Ça, on y fait tout le temps attention. De toute façon, ça se voit avec l'expérience. Une main ouverte, je le vois. Je n'ai pas besoin d'être sur le ring. Et si je peux me permettre, tu l'entends aussi. Moi, ton spectateur, je l'entends quand je te le dis sans... Juste au bruit, je te dis que... Une main ouverte, ça s'entend. Un coup pas régulier, de toute façon, ça s'entend. Quelqu'un qui a l'habitude, il l'entendra. Après, ce qui se passe sur le ring, il faut vraiment faire attention. Et en fait, le combat se dessine et nous, on va vraiment faire attention au boxeur le plus faible. Vraiment, s'il y a une grosse différence, un boxeur très faible, qui prend beaucoup de coups et qui est au bord du chaos, c'est à lui qu'on va faire attention tout le long du combat. Et ça se voit tout de suite ça ? Est-ce que toi, tu le vois tout de suite quelqu'un qui... Quelqu'un que tu sais qu'il va avoir un combat difficile ? Ça se voit tout de suite, ça se voit dans la première minute du combat, ça se remarque. Même quand tu juges d'ailleurs, ça se voit tout de suite un boxeur qui va avoir un combat difficile ou va prendre beaucoup de coups. Ça se voit à la réaction en fait. C'est le visage. Le visage, c'est comme un livre chez une personne. Oui, 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 c'est vrai. Ça dit beaucoup de choses, les yeux. Une personne sonnée quand on va compter avant de lui demander si ça va, on va le regarder dans les yeux. Les yeux, c'est pareil, ça parle. Mais une personne, dans la première minute, la personne, elle va prendre un, deux coups durs, ça va se voir tout de suite. Justement, par rapport à ça, il y a un exemple concret. Tu me dis ce que tu en penses toi en tant que l'arbitre parce que c'est important. On a vu, on a vu au Guillaume là, Sophia Noumiya. Je ne sais pas, tu as vu au Guillaume là, à un moment donné, il se fait toucher. Tu vois ? Et l'arbitre, il lui demande de lever les bras, il ne lève pas. Donc là, tu considères quoi toi par rapport à ce combat là ? Après, chaque arbitre en fait, chaque arbitre a sa façon de déterminer si une personne est sonnée ou pas. Tu vois ? Par exemple, moi, je fais marcher la personne et je vais le regarder droit dans lui. Dans les yeux, dans les pupilles en fait, c'est les pupilles qui me parlent moi. Après, certaines personnes vont demander des réactions autres. Levez les bras, aller vers un coin, marcher, tu vois ? Et c'est vraiment, chaque personne a sa manière de voir. En fait, il n'y a pas un truc type. En fait, chacun fait comme il a envie en fait. Voilà, pas vraiment. Après, une personne vraiment sonnée qui est sur le ring, qui est absente, ça se voit tout de suite. Après, Sophia Noumiya, il n'a pas levé les bras, ça se discute. L'arbitre lui a demandé de lever les bras ? Oui, il n'a pas levé les bras. Après, se mettre en garde, c'est pas ce que je demande. Moi, quand je compte une personne personnellement, des fois, ça d'ailleurs, c'est un point du règlement que les boxeurs ne connaissent pas. Il se trouve ça dommage parce qu'on lance un compte et on est obligé de compter jusqu'à 8. On les voit à 3, lever les bras, courir. Non, non, ça, il n'y a pas besoin. Dès que le compte est lancé ? C'est 8. À 8, on va s'arrêter. Ça va, ça ne va pas. Et après, ça, c'est notre décision. Mais on va compter à 8. Ça ne sert à rien de compter jusqu'à 3. Il n'a pas le temps de récupérer. À 3, il va me dire que ça va. J'ai vu plein de boxeurs me dire que ça va, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme ça. C'est le mental et l'envie. C'est ça, ça se comprend. C'est l'esprit de compétition un peu. Lui, il est sur le ring. Il ne pense qu'à finir son combat. Mais ça ne sert à rien de finir si ça ne va pas. C'est le plus dur du travail. Faire comprendre aux boxeurs que c'est fini. C'est le plus dur. Parce qu'eux, ils ont envie. En même temps, il faut se mettre à leur place. J'ai été à leur place. J'ai été arrêté plus d'une fois. Et je pense que tous ceux qui ont boxé un petit peu ont eu cette sensation d'inachevé. De frustration. De l'arbitre m'a arrêté. C'est l'arbitre qui est mauvais. C'est toujours la faute de l'arbitre. Après, il faut qu'ils pensent que c'est pour eux qu'on le fait. Ce n'est pas parce que l'autre c'est le local ou parce qu'il y a un monsieur ou un tel dans le public. Non, on fait ça, c'est pour lui. C'est pour qu'il puisse continuer sa carrière le plus longtemps possible. Moi, je t'ai vu arbiter plusieurs fois. Tu as même arbitré des fois de mes gueules. Je me souviens. Et non, ça va. Je n'ai pas trop eu de... Après, j'ai envie de te dire les décisions. Et justement, c'est ça que je voulais venir la prochaine question. C'est-à-dire qu'ils disaient tout le temps que c'est mon point de vue à moi. Ils n'en gagnent que moi. C'est-à-dire que la boxe, c'est un sport très subjectif. Ça veut dire que toi, tu vois la boxe comme moi que je ne la vois pas. Toi, tu arbitres. Moi, je suis entraîneur. Et là, maintenant, on met à côté de nous un boxeur. Et on aura tous les trois pas le même point de vue. Exactement. Et ça veut dire qu'en vérité, moi, je peux voir mon gun gagner. Et ça, c'est important de le souligner. Et j'espère que dans cette vidéo, on va réussir à comprendre aux entraîneurs, aux boxeurs et également aux arbitres qu'en fait, c'est subjectif. Pourquoi on a trois guns et on a un sur le ring ? Ça fait quatre en tout. Ça fait quatre en tout. Et les quatre, dans l'angle où ils sont, ils ne voient pas le même combat. Je me trompe ou pas ? En fait, le truc, c'est que quand on est quatre, effectivement, ça veut dire qu'il y en a trois qui jugent en bas du ring. Et un qui arbitre, lui, ne juge pas. Lui, il n'a rien à voir avec la décision. Lui, il lève le bras, mais ce n'est pas lui qui donne la décision. D'accord ? Ensuite... Mais justement, je te coupe et après, je te reprends. Vas-y. Est-ce que, justement, il t'est arrivé, toi, d'avoir une idée du combat, sans le dire, attention ? Et que tes collègues en bas ont donné une décision que toi, tu ne pensais pas... Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les décisions partagées, justement. Deux juges à un, ça arrive. Sur des combats... C'est pas ça que je veux dire. Toi, sur le ring et les trois autres, toi ? C'est assez rare. Après, il faut savoir que quand on est trois et que nous, on monte sur le ring, on juge pas. On s'enlève le poids-là de la tête, en fait. On s'enlève ça de la tête, on ne fait pas. Parce que ça nous arrive de devoir juger sur le ring et arbitrer en même temps. Oui, oui, c'est ça. Quand on est trois dans le jury, ça, c'est vraiment compliqué. Il faut faire deux choses à la fois. Il faut faire attention au boxeur, au règlement, comme tu dis. Et il faut juger le combat. C'est très, très compliqué. Oui, oui, oui. C'est un gros travail. C'est pour ça que quand on est trois, on en profite. On juge pas. Ok, ça marche. Donc, par rapport à ce que tu disais ? Par rapport à ce que je disais, il y a des combats très, très serrés. Par exemple, tu vas prendre deux élites du même niveau. Ça va faire un combat explosif. Ça va faire un combat au début à la fin. En ce moment, on en a beaucoup. On en a eu à Beren, on en a eu à Toul. On en a eu à Toul. On en a eu ceux qui l'ai vus aussi. Il y a eu des combats magnifiques. Très, très bons. Et difficile, c'est vrai, difficile à gérer. Justement, c'est des combats très, très difficiles à gérer. dans le sens où tu as trois rounds. Tu as trois rounds pour départager deux boxeurs qui se font la guerre du début à la fin. Et c'est là qu'on risque d'avoir des décisions partagées parce que chaque juge est différent. Chacun va voir différemment. Il y en a un qui va mettre match nul. Un qui va mettre deux autres qui vont mettre le coin bleu. Le coin bleu va gagner par décision partagée. Après, c'est sûr que le but du jeu, c'est d'avoir des décisions unanimes tout le temps. Tu sais que... Moi, j'insiste un peu à beaucoup de galas. J'en vois de moins en moins. Parce que ça commence à se rééquilibrer un peu. C'est vrai, c'est vrai. Quand je regarde... Il y a une saison qui m'avait marqué. C'est une saison où il y a eu beaucoup de chaos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaos. C'était tous les soirs et 20 chaos. Il y avait beaucoup, beaucoup de chaos. Il y avait des boxeurs qui frappaient énormément. Il y avait des niveaux très, très... Disparatres. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait des bons et des mauvais. Et les décisions étaient unanimes à chaque fois. Et là, en fait, le fait que ces boxeurs, ils soient restés dans la boxe. Ils ont tous pris un niveau. Et les combats, ils se resserrent. Et ça fait des super bons combats à avoir. Ça fait des super bons combats à avoir. On a une petite parenthèse. Mais pas ce que tu en penses. Toi qui vas à beaucoup de ganas. On a énormément aujourd'hui de boxeurs amateurs d'un très bon niveau. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de boxeurs amateurs. Il y a certains combats amateurs que je préfère voir par rapport à certains pros. Par exemple, quand on va voir un pro en 4x3, un français contre un... Un... Un Ouzbek. Voilà. Mais ça va faire un combat pro, certes. Mais il y a certains combats élites. Même novices, des fois. C'est vachement plus beau. C'est plus beau à voir. En fait, quand le niveau est là et que les deux boxeurs ont quasiment le même niveau, on a un beau combat. C'est exactement ça. Ça te fait un combat du début à la fin dedans, en fait. Ils boxent du début à la fin pendant 3x3 minutes. Et ça va être super beau. Et sur le ring, quand t'arbitres, comme c'est comme ça... C'est beau, c'est bien. Et on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Moi, j'ai vu quelques combats... Je prends l'exemple de... Je prends l'exemple de Beren, là, où je t'ai vu arbitrer. C'est pas Jason que t'arbitrer, je crois, ou c'est Asana ? Non, non. C'est Jason. Asana, je ne vais pas arbitrer. T'arbitrer de Jason et ce combat-là, il était magnifique. Il était... Intense. Intense. Et les deux boxeurs se rendaient coup pour coup. Et t'es pas beaucoup intervenu. Ouais. Alors, c'est des combats que j'aime bien arbitrer parce que ça frappe. Le public en prend plein les yeux. Et en fait, sur les combats-là, maintenant, sur beaucoup de combats amateurs, on essaye de moins intervenir possible. Ou alors, on intervient, mais sans couper le combat. Sans dire stop. Ouais, parce qu'on enlève la main. Voilà, on lui enlève la main, on lui dit en passage, tournez les poings, levez la tête. Mais parce qu'il faut penser au public. Si le combat, il est haché toutes les cinq minutes, tous les deux minutes, il y a plus de combat. Même pour les juges, c'est un jugeable. Le public, il fait même plus gaffe au combat. Il y a plus d'ambiance, ça sert à rien. C'est vrai que si t'arrêtes tous les 30 secondes, c'est pas... Ça sert à rien. Le combat, il devient nul quoi. Il devient... C'est plus regardable. C'est... Vraiment, c'est pas... Et tu me disais hors caméra que tu avais fait un stag et que tu voyais un peu comme c'est arbitré dans les autres pays et que c'est arbitré comme on te dit vraiment. Tu peux nous expliquer ça ? En fait, j'ai passé mon grade interrégional que j'ai eu. Je suis interrégional maintenant. Et en fait, les examinateurs, c'était des juges arbitres internationaux. Donc AIBA qui ont fait les Jeux Olympiques, qui font les championnats du monde amateur. Et eux, la façon dont ils jugent, c'est vraiment, vraiment, vraiment strict. La tête, elle bouge de trop, c'est compté. Une main ouverte, deux mains ouverte. La troisième, c'est un avertissement. Ils plaisantent pas sur ça. Vraiment, j'en suis sûr. Il y a certains combats novices en boxe amateur. Je me mets à arbitrer comme eux. Le combat, il fait pas deux rounds. Au premier round, c'est déjà... En fait, même arbitres, il faut se rendre compte que même les arbitres, ils font preuve de pédagogie, en fait. Bien sûr, parce qu'on va pas... Par exemple, un boxeur novice, il va mettre des mains ouvertes. Je vais lui mettre un avertissement au deuxième round, au premier round. Je vais pas les disqualifier au premier round, parce qu'il a mis des mains ouvertes. Il est novice. Par contre, un boxeur elite, je vais être un peu plus intransigeant là-dessus. Les mains ouvertes, je vais être plus dur avec lui. Il faut savoir faire le travail, il faut être pédagogue. Oui, bien sûr. Ça sert à rien de dégoûter, en fait, le boxeur. Si je le disqualifie à chaque fois qu'il monte sur le ring, il va plus boxer. Justement, tu nous parlais d'avertissement et de disqualification. Est-ce que tu peux nous redonner un point de règlement, là, par rapport à ça ? Alors, le règlement, qu'est-ce qu'il dit ? C'est au troisième avertissement, on est disqualifié. Ok. Au troisième avertissement, ça veut dire qu'on peut en prendre... Si tu en prends trois au premier round, c'est fini. Un cas concret. Un cas concret, on boxe, on boxe, on prend un avertissement. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu perds un point. Un point ? Tu perds un point sur ton total. Par exemple, sur le round, tu vas gagner 10-9. Eh bien, le round, il sera à 9-9 parce que tu auras perdu un point. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Le premier round, il y a personne qui le gagne déjà. Il suffit que tu perdes le deuxième, le troisième, tu as perdu. Et si tu en prends trois au troisième, tu es disqualifié. On parle bien du règlement amateur, là. Boxe amateur. Et en pro, je crois que c'est pareil, je m'en rappelle plus, mais ça doit être... C'est pareil, de toute façon. Après, en pro, là où ça change, c'est que le compte de goût n'existe plus. Comme en amateur. En amateur, on voit, on compte les boxeurs pendant qu'ils sont en train de boxer parce qu'ils sont sonnés. En boxe pro, ça n'existe pas parce qu'en pro, tu te fais compter, tu perds ton round. Exact. Tu perds un point sur le round. Voilà, et ça, il faut le savoir. Quand on voit... En amateur, tu perds pas le round. En amateur, on ne perd pas le round. Ça, justement, tant que j'y parle, quand on voit des fois, le boxeur, il gagne le round, mais il prend un coup dur, je vais le compter. L'entraîneur, il va un petit peu s'énerver. Tu sais que pour moi, j'étais persuadé que lorsque il se faisait compter, il perdait le round. Non, non. En aucun part. Le plus souvent, celui qui est compté, c'est celui qui perd le round. De toute façon, c'est qu'il est en train de prendre des coups durs depuis un moment. Il suffit que tu gagnes au troisième round, tu as gagné deux rounds. Le troisième round, tu le domines. Tu le domines, tu prends un coup dur. L'arbitre, il voit que tu n'es plus sur tes appuis, il va te compter. Mais si ça arrive dans les dix dernières secondes du round, le reste du round, tu l'as gagné. Tu l'as gagné. C'est pour ça que c'est important que les entraîneurs le sachent ça. Oui, parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'on est beaucoup d'entraîneurs. Moi, je l'étais aussi. Oui, c'est de la faute de la... En fait, on n'est pas... Parce qu'on est oblibulé par notre boxeur. Et tu vois, des fois, on ne prend pas le recul nécessaire pour analyser le combat et la preuve. Sans que tu me le dises là. Du moins, tu me l'as dit la dernière fois. Pour moi, tu fais compter, tu perds le round. Non, pas forcément. Et moi, je me dis toujours qu'un entraîneur, il ne sera jamais d'accord. Il ne sera jamais d'accord avec la décision s'il perd. Ça, c'est normal. Parce que c'est son boxeur, c'est son poulain. Il le suit tous les jours. Enfin, tous les jours, au moins trois fois par semaine, il est avec lui. Et c'est normal qu'un entraîneur s'énerve. Quand une décision est un peu serrée et qu'en plus la décision est serrée, c'est une décision partagée, l'entraîneur ne va pas forcément être d'accord. Après, c'est toujours rester bon enfant ou tu as eu des vrais problèmes avec quelques entraîneurs ? Sans donner non. Sans donner non, j'ai déjà eu quelques prises de tête. L'âge, j'ai deux ou trois noms qui me viennent un peu à l'esprit. Rien de méchant, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à la violence ? Non, non, jamais. Même si l'entraîneur s'énerve, des fois, il s'énerve vraiment. C'est pour ça que j'aime ce sport et que j'aime arbitrer ce sport. C'est parce que les footballeurs ne vont pas être contents, mais un arbitre de foot, par exemple, il a du mal à calmer les choses. Nous, l'entraîneur s'énerve. On va lui dire de se calmer une fois, deux fois, il va vite se calmer. Parce qu'il connaît les sanctions qu'il a et qu'il peut avoir derrière. Il risque de faire disqualifier son boxeur. Donc, son boxeur, il perd parce que l'entraîneur s'est un peu trop énervé. Il peut s'en prendre qu'à lui-même après. Ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est la remise en question et pourquoi tu as perdu. Ce n'est pas tout le temps de la faute de l'arbitre. Même s'il faut être honnête, je pense qu'il y a aussi des décisions qui sont des fois un peu litigieuses. C'est comme partout, des décisions litigieuses. On en a à la boxe, on en a même au football, des décisions litigieuses. Après, comme je dis, on est des humains sur le ring. L'erreur est humaine et malheureusement, ça arrive même ici. Et toi, est-ce que tu as pu tester la scoring machine ou pas ? J'ai fait un peu de scoring machine, mais pas en boxe amateur, en boxe éducative. Tu arbitres en boxe éducative aussi ? J'arbitre aussi. J'ai commencé ma carrière en boxe éducative parce qu'on est obligé, pour avoir le grade régional, de faire un peu de boxe éducative. Et c'est toujours bien d'en faire occasionnellement, j'en fais. Pas beaucoup, mais ça m'arrive. Tu préfères quel mode, toi ? T'es plus mode 10-9 comme les pros ? Ou scoring ? La scoring, c'est spécial parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. On appuie sur des boutons, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec la scoring machine. Et maintenant, là, tu t'es placé en tant que juge sur le ring, on va dire ça, on va parler un peu de ça. Et maintenant, on te place en tant que juge sur des côtés. D'accord. Comment tu juges par exemple un combat amateur ? Comment ça se juge un combat amateur ? C'est marqué dans le règlement. C'est le nombre de coups touchés. C'est pas le nombre de coups envoyés, c'est le nombre de coups précis touchés sur la scie. Je dirais même plus, moi, touchés et nets. Et nets. Voilà, c'est ça. J'allais dire touchés coulés. Voilà, c'est net. C'est une touche, il y a touche et touche. C'est une touche amateur, là, c'est toi. Et puis après, il y a la domination. Donc il y a la domination. Après, c'est pas parce qu'un boxeur recule qu'il perd. Parce qu'il y a beaucoup, ça se voit de plus en plus, des boxeurs reculent. Mais c'est des supers contreurs. C'est des supers contreurs et c'est eux qui vont faire le combat en fait. Parce qu'ils vont attendre et c'est eux qui vont toucher. C'est eux qui vont avoir les touches nettes. Parce que celui qui attaque, il fait souvent des préparations dans les gants aussi. C'est ça. C'est attaquer, ok. Attaquer dans les gants, ok. Préparer son attaque, d'accord. Mais il n'y a rien de concret derrière. Et quand il va lancer sa vraie, il va finir, il va vouloir finir son attaque. Le contreur, lui, il va esquiver et il va contrer derrière. Et souvent, c'est lui qui va faire mal. C'est vrai qu'on a tendance. Il y a eu un moment où on prévue des clients après celui qui avance. C'est vrai qu'on a souvent cette réflexion. Celui qui avance, qui prépare mieux ses attaques entre guillemets. Et alors que l'autre derrière, il a sa garde en haut, sa frappe dans les gants. Et l'autre, il fait une parade, il lui envoie un coup, il lui envoie direct pour avant. Et c'est là, c'est sur les combats là qu'en général, les entraîneurs ne sont pas contents. Mon boxeur a avancé pendant trois rounds. Mais est-ce qu'il a touché ? Avancé, ce n'est pas gagné. Ça fait partie du job, avancer. Si tu avances et que tu touches, tu gagnes ton combat. Mais si tu te fais contrer à chaque fois que tu lances une attaque... Moi, je connais des boxeurs, c'est des champions de la préparation d'attaque. Pour autant, il n'y a pas de décalage. Tu vois ? Ça veut dire, il prépare son attaque, il fait une belle attaque, il reste en face du... C'est exactement ça. C'est-à-dire, maintenant, justement, c'est là que je voulais te ramener. Je suis un boxeur, je prépare mon attaque, j'envoie un enseignement de deux coups. On va dire, bras avant, contre et bras arrière. D'accord ? L'autre, il me remet un coup derrière. Comment toi, tu vois ça ? Tu as touché tes deux coups. Il me touche mes deux coups, l'autre me remet un coup. Il ne t'a touché qu'une fois ? La réponse, elle est donnée. C'est moi qui gagne l'échange. Tu as l'échange. Mais imagine-toi, maintenant, toi, tu avances, tu mets la même série. Deux coups. L'autre derrière, il te met trois coups, mais net. Et les trois coups, ils te font partir la tête en arrière. Tout le monde voit que tu les as pris. Tu as perdu l'échange. Et après, à la fin du round... Tu notes le nombre d'échange à peu près ? On l'a dans la tête, on va le noter en mode 19. Mais ça se voit après un boxeur qui a pris le plus de coups. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Même moi, sur le côté, je vois qu'il n'y a pas à discuter souvent. Souvent, il faut dire aussi une chose, on est en train de parler. On parle du mal parce qu'il faut en parler. C'est des cliquets pour l'humanité, comme on dit. Mais souvent, 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 il faut le dire. Et les décisions sont bonnes. Elles sont souvent bonnes et unanimes ? On va dire 9 fois sur 10. Voilà, ça va être un 90%. On va être dans les clous. On va être bon. Et en plus, quand c'est comme ça, c'est bien. Parce que personne ne conteste. Et ça ne gueule pas trop dans la salle. Après, c'est sûr que sur un gala de 15, 16, 17, 18 combats, il va y avoir des combats ou avec des décisions partagées. Et ça va être... C'est normal. Comme je dis, à la fin du gala, on est très humain. Exact. On est au pied du ring. Ça fait 2, 3 heures, des fois 4 heures qu'on est en train de juger d'arbitrer. À la fin, on n'en peut plus. Et les décisions... Après, même si les décisions sont partagées, elles restent bonnes en général. Oui, oui, oui. Elles restent bonnes. Oui, c'est vrai que souvent. Le problème, c'est qu'on entend plus parler des mauvaises que des... C'est ça. Même sur les réseaux, on voit plus souvent le scandale sur... Après, c'est normal. Après, il faut se dire une chose qui est souvent aussi pesté contre l'arbitrage. Mais ce n'est pas la personne qu'on... C'est le corps, en général. Voilà, c'est le corps. Ça veut dire que ce n'est pas la personne. Ça veut dire qu'on n'en veut pas la personne directement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'arbitre. Tu comprends ? Voilà, c'est ça. C'est le problème. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en offre. Je fais une petite parenthèse là-dessus. On va se mettre à détester Tony Yoka parce qu'il est comme ça ou parce qu'il veut. Parce qu'il a une bonne suite et qu'il a des ambitions. Ça veut dire qu'il s'en prenait à la personne alors que le boxeur est irreprochable. Il fait son boulot, il est en train d'apprendre son travail. Et c'est la même chose. Moi, quand je parle des arbitres, je ne vais pas dire Tolga. Tu vois ? Voilà, c'est ça. C'est le corps arbitral. Après, ce que je comprends, c'est parce que quand il y a deux juges à un, ce n'est pas moi ou ce n'est pas un tel ou un tel. Non, c'est le corps, les trois juges qui ne sont pas d'accord. Après, des personnes pas d'accord avec l'arbitrage, ça arrive tout le temps que ce soit au foot, à l'esprit, à la pétanque, partout. Donc ça, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot. OK, merci pour tes petits trucs. Après, est-ce que toi, tu regardes la boxe un peu ? Tu t'inspires un peu ? Bien sûr. Alors, je regarde la boxe, pire que ça, je juge les combats à la télé. Même en regardant, je juge les combats et souvent, je suis dans les clous. C'est pas bon. C'est quoi le dernier que tu as coupé ? Le dernier que j'ai jugé ? C'est même pas Canelo parce que je suis rentré de Colmar et j'étais trop fatigué pour le regarder. Mais le dernier, il me semble que c'est le dernier combat de White contre White. Et toi, tu as combien ? Il gagnait tous les rounds jusqu'à ce qu'il le couche. De toute façon, il n'y avait pas photo. White ne l'avait pas touché. C'était un bon combat. Ça t'inspire un peu quand tu regardes les combats au niveau là ? Et que, en fait, tu te dis, ouais, moi, peut-être j'aurais pas fait comme ça. Peut-être j'aurais fait comme ça. Peut-être, tu vois ? Non ? Vraiment, je regarde pas vraiment l'arbitrage parce que, comme je dis, chaque personne a sa façon d'arbitrer. Après, c'est sûr, des fois, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais en regardant, après, tu te dis, ouais, il a peut-être raison de faire. C'est lui qui... A la télé, on voit pas tout comme voit l'arbitre. C'est encore plus compliqué de juger et de voir ce qu'il se passe vraiment. La télé, c'est compliqué de juger. C'est très compliqué de juger. On voit pas tout parce qu'on est souvent sur un seul angle. On nous montre le meilleur coup. C'est ça. Et puis, on est sur un seul angle. Et on est sur le meilleur angle. Des fois, tu vois pas tout. C'est compliqué de juger en regardant un combat à la télé. Sinon, toi, tu as quel point de vue un peu sur la boxe dans notre pays ? Moi, je trouve qu'en France, c'est très, très dommage. C'est très, très, très dommage. Mais la boxe, elle est... Alors, un peu plus maintenant. Mais je me rappelle d'une période où ça passait même pas à la télé. Par exemple, je sais pas si t'as un public un peu novice dans la boxe. Mais si je vous parle de Nordine ou Ali, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas. C'est dommage pour lui, Nordine, c'est un bon gars en plus. C'est une personne super. Je suis un peu du monde WBC. Et c'est une personne qui allait arracher son titre aux Etats-Unis contre un local. Et on n'a pas eu le combat en clair. Je trouve ça dommage. Et je suis frustré, moi, de voir tout ça. De voir que... Bah, on se lève. Ok, mais on est obligé de payer des prix pas possibles. Pour voir la boxe. Par exemple, même un Français qui boxe, on le voit pas quoi. Par exemple, demain à Toliyoka, c'est sur... Il y a un gros week-end boxe, en plus, ce week-end là. On a Nourali qui boxe. On a Nourali qui boxe. On n'en entend même pas parler. Qui fait d'ailleurs une ceinture WBC francophone. Qui est quand même une ceinture pas trop mal. C'est une WBC francophone. C'est une WBC francophone. Mais Saudi boxe, je crois. Et je crois que ça passe sur Fight Nation. Mais nous, c'est un boxeur de chez nous. C'est un boxeur de chez nous. Et même chez nous, on en parle pas. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on ait des boxeurs. Même dans la région, on va pas aller chercher l'on. On va pas chercher en France. On a des boxeurs dans la région qui sont dans la paume de notre main. Et on n'entend pas parler de son combat. C'est vrai, c'est vrai. On a aussi Moussa Garry qui boxe. À Cernel 21. Qui va faire championnat de France. D'ailleurs, gros big up au-delà. Grosse force au-delà. J'espère qu'ils vont ramener tous les deux le titre dans la région. Ça serait bien. Ça serait bien qu'on ait des titres un peu... Un titre un peu international. WBC francophone. On nous rallie une ceinture française pour Garry. Ça serait pas mal. Que nous rallier une champion de France actuelle de Wolter. Ah, il est plus champion de France. Ah, il est plus champion de France. Ah, il est plus champion de France. Parce que ça, il faut le savoir. Une fois que tu es champion de France. Et que tu vas faire une autre ceinture internationale, on va dire. Européenne. Tu t'abandonnes ton titre. Ah, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ceinture que Garry va faire. C'est l'ancienne ceinture de Noraly. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok. C'est aussi un point de règlement. C'est un point de règlement qui est... Pas inconnu, mais qui est... Après, c'est pas un gros point de règlement, ça, en général. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Parce qu'on va dire, ouais, les champions de France, il va faire... Mais il n'est plus de champions de France à partir du moment où il va faire sa ceinture européenne. Donc voilà, maintenant... Il est en Wolter, je crois. Je crois que c'est en Wolter, ouais, c'est ça. Et Garry aussi, du coup, parce qu'ils sont dans la même catégorie. Et c'est Garry qui est co-challenger avec son adversaire pour aller faire sa ceinture française, du coup. Ok. Et du coup, toi, tu te vois comment, là, dans les années qui arrivent, un peu, dans le monde de la boxe, l'arbitrage... Dans les années à venir, j'aimerais bien être international et être sur... A part le petit truc referee, comme... Voilà, et être sur les rings, les plus gros rings du monde. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis jeune, hein. À quel âge ? J'ai eu 24 ans hier. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, 24 ans et j'ai encore toute la vie devant moi. Pourquoi pas viser le plus haut, quoi. Là, tu as des stocks prévus dans les mois, les semaines ? Bah non, on arrive en fin de saison. Là, on arrive en fin de saison. J'ai eu donc mon examen, mon grade interrégional. Récemment, j'ai su il y a une semaine que j'avais réussi. Interrégional, ça veut dire Grand Est ? Grand Est, Ile de France, Nord Pas-de-Calais... Et donc, pourquoi pas aller, déjà, dans deux ans, pourquoi pas passer nationale ? Et faire, déjà, des plus gros combats pro. Et aller, bah, faire des championnats de France pro. Et... C'est bien, tu as une belle vocation quand même. Arbitre, c'est une belle vocation. Et même si, souvent, l'arbitre, il est mal vu. Moi, en tout cas, je trouve que tu as une belle vocation. Et en plus, tu es motivé. Tu aimes bien faire ça. Ah, il faut... Il faut... Je pense que, sans être motivé, on ne peut pas le faire. Vraiment, si on n'a pas envie, ça ne sert à rien de le faire. Parce que faire du travail... Faire du mauvais boulot... Ça ne sert à rien. Si on fait quelque chose à fond, c'est comme boxer. Si on boxe à fond, si on ne le fait pas du tout. C'est exactement ça. Parce que c'est pas... Devenir arbitre, c'est connaître les règlements. C'est faire du travail, être présent. Quand même, trois règlements à connaître. Quasiment tous les week-ends, tu n'es pas là ? Beaucoup de week-ends, je ne suis pas là. C'est rare que je sois là, les week-ends. Il y a des saisons où je ne suis pas là tous les week-ends. Je suis à droite, à gauche, dans la région. Si tu devrais motiver un gun, là, à être arbitre, tu lui dirais quoi ? Franchement, pour être arbitre, on en a besoin. Après, motiver un jeune à devenir arbitre, c'est compliqué. Tu lui dirais quoi ? Qu'est-ce que toi... Par exemple, moi, j'ai envie de faire arbitre et je me dis... C'est pour lui. Toi, tu me dirais quoi ? D'essayer. D'essayer. Prends une licence. De toute façon, la première année, on était stagiaire. Ta décision, ton jugement ne compte pas et tu ne montres pas son ring. Essaye déjà. Ça ne sert à rien de dire que je n'aime pas avant d'avoir goûté. Et tu arbitres depuis 2016, c'est ça ? En 2016, j'étais stagiaire. En 2017, j'étais régional. Et là, je suis inter-régional. En tout cas, merci pour tous ces renseignements. Merci pour tout. Et puis, en espérant que grâce à cette vidéo, l'image des arbitres et le règlement aussi, il sera plus entendu. J'espère. Oui, j'espère. Et j'espère que... Après, c'est important. Je pense que c'est important que les entraîneurs connaissent leur règlement. Mais pas le connaître à la lettre, comme nous on le connaît ou comme quelqu'un d'autre va le connaître. Mais un minimum, quoi. Un minimum, les points importants, il faut les connaître, c'est important. Il y a encore deux petites questions à poser. Est-ce que tu peux nous donner un de tes meilleurs souvenirs en tant qu'arbitre et un de tes plus mauvais souvenirs en tant qu'arbitre ? Un de mes meilleurs souvenirs, c'est récemment le championnat de France universitaire. Ah oui, tu m'as dit que c'était une dure expérience, mais une magnifique expérience. C'est le championnat de France universitaire, c'est 80 combats, c'est pas rien. C'est 80 combats jours, ça dure sur trois jours. C'est une grosse... C'est une sacrée expérience. Après, un de mes pires souvenirs, je crois que c'est un boxeur en fait. C'est deux boxeurs qui se mettent un coup de tête et l'arcade s'ouvre et le médecin ne veut pas arrêter le combat. Et c'est moi qui l'arrête. En fait, je vais à l'encontre du médecin et je me suis fait huer par toute la salle. Mais bon, encore une fois, c'était pour la santé, la sécurité du boxeur. Très bien. Après, des mauvais souvenirs, j'en ai pas tant que ça. Non, parce que t'aimes ce que tu fais, donc du coup... J'adore, j'adore ce que je fais. C'est du bon moment en bord du ring, c'est du partage, c'est... C'est des moments... Mais est-ce que... Est-ce que... La question un peu... Pas kifak, mais la question qu'on aime pas trop aborder en France, au niveau de l'argent. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais des... Est-ce que l'argent, ça serait une motivation pour le faire, pour être arbitre ? Pas vraiment. Sans indiscrétion, une fois que j'ai retiré les frais kilométriques, les frais d'essence, le pH, je dois me rester soixantaine d'euros. Ah ouais, donc tu fais pas ça. Donc euh... Si je compte devenir riche avec ça... Tu deviendras pas riche avec ça ? Pas pour l'instant, non. Non, non. Bon après, voilà... Comme je dis, on fait pas du tout ça pour l'argent, et... C'est de la passion, tout simplement. C'est comme un entraîneur, entraîne par passion. Un boxeur, boxe par passion. Et je fais ça par passion, en fait. Rester dans le monde de la boxe, et rester dans le monde de la compétition, c'est magnifique de voir des combats, c'est magnifique quoi. Et j'espère, pourquoi pas, voir des supers combats pro, et puis être sur le ring avec eux. Pourquoi pas, ça serait magnifique quoi. Je sais pas si je t'ai demandé tout à l'heure, mais toi tu t'entraînes encore un peu ? Alors du tout, je m'entraîne plus du tout. Tu passes à la salle ? Je passe à la salle, je donne un coup de main aux entraîneurs, mais je m'entraîne plus du tout moi. Non ? Non. De temps en temps, c'est rare, je vais taper dans le sac, je vais faire un peu, mais c'est tout quoi. Je vais plus faire d'endurance, de cardio, comme un boxer ferait, j'en suis plus capable. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, je voulais te demander, est-ce que t'as toi des boxeurs préférés, après on clôturera la vidéo ? Est-ce que t'as toi des boxeurs préférés un peu, tu sais, qui t'inspire, qui te... Moi, en ce moment, tu parles dans l'ensemble de la boxe ? L'ensemble de la boxe. Canelo, c'est quand même... C'est l'incontournable. C'est l'incontournable. C'est fort, même malgré sa défaite le week-end dernier. C'est quand même un boxer incroyable. Et fort, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais d'ailleurs, t'as vu ça par rapport à Canelo ? T'as vu comment ils le font dégringoler dans les classements ? C'est ça qui est dommage dans la boxe, c'est que... Ils ont justement... Ils te coupent, excuse-moi, parce qu'il y a des mots dans la tête. Ils ont sacralisé la culture de la gagne. C'est ça. Un exemple tout bête, Joshua. Joshua a perdu un combat, deux combats, ça y est. Je suis pas d'accord, moi. La défaite, elle fait partie du sport. Canelo, je suis d'accord, il a perdu. Mais c'est le but du jeu. Il a joué, on va dire, il a joué, il a perdu. Il a voulu monter de catégorie en catégorie. Et qu'il a extrêmement bien fait jusque là. Et puis là, il est arrivé dans une catégorie très difficile. Qui est loin, très loin de son poids naturel. Parce qu'on le rappelle, on le rappelle qu'il était dans la catégorie de... 72 kg. De Floyd Mayweather. Il n'est pas plus bien encore. Donc très très léger. Et là, il est en 72 ou 75 kg. C'est une grosse catégorie. Il a perdu. Il est en super moyen. C'est ça. C'est 75 kg. C'est ça. Et il a pas démérité, je suis désolé. Il a été loin d'être ridicule. Mais moi, ce qui me croque sur ce combat-là, et qui revient là-dessus, c'est qu'en fait, et même à Nouvelle, on a fait ça aussi à Nouvelle. Et en fait, on a tellement sacralisé la victoire, qu'en fait, il perd un combat, on croit que la terre s'est arrêtée. C'est exactement ça. Et moi, je suis pas d'accord. Pour moi, une défaite, c'est une leçon. Et le dangue de ça, le dangue de sacraliser la victoire pour le boxeur, le dangue, c'est qu'on se retrouve avec des boxeurs qui ne veulent plus boxer l'autre pour garder un palmarès. C'est exactement ça. Le boxeur, il veut plus boxer un tel parce qu'il le trouve trop fort ou parce qu'il a trop de victoire ou pas. Mais il faut boxer, c'est là qu'on prend de l'expérience. C'est comme si tu disais, par exemple, en Ligue des champions, au foot, c'est un exemple bête. Mais le FC Metz, il se qualifie pour la Ligue des champions. Il veut pas rencontrer le Barça parce que le Barça est trop fort pour pas perdre. Alors que c'est un combat, peut-être que tu vas le battre. Rien n'est fait. Tu montes sur le ring, déjà, boxe. Peut-être que tu vas gagner. Peut-être que tu vas perdre un match nul. Et sacraliser, comme tu dis, la victoire. OK, mais une défaite, c'est pas grave. Regarde, Canelo, il a perdu. Ils sont en train de se tailler. Canelo a perdu, Canelo a perdu. Mais les gars, faites déjà ce qu'il a fait. Allez boxer les personnes qu'il a boxé. Et des catégories, montées de catégories. Et des titres qu'il en a. C'est dur ce qu'il a fait. Il a unifié, je sais pas combien de catégories, 5 ou 6 catégories. Merde, je peux déjà le faire, 4. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, tu nous en dis Canelo, t'en as d'autres ? Canelo ? Bah, Joshua, j'aime bien aussi. Parce que, bah, après, je trouve qu'il... C'est pas parce qu'il perd ou quoi, mais je trouve qu'il se laisse un peu aller dans le sens où... Je trouve plus comme avant. Au début, Joshua, c'était quand même un sacré boxeur. Qui cognait fort et qui boxait bien. Maintenant, on entend même plus parler d'ailleurs. Si, il va boxer normalement contre Jig, là, pour reprendre ses titres. Après, c'est tout ? Après, c'est les seuls qui me viennent... Jig, j'aime bien aussi. Jig, j'aime bien aussi. Après, j'aime bien, même si je suis pas épais. Les catégories qui font rêver, c'est un peu les catégories lourdes. Lourdes, ouais. C'est tout de suite la boxe qui cogne, qui fait mal, qui s'asseigne, ça y a des chaos. C'est surtout la boxe-spectacle, un peu. C'est un peu la boxe-spectacle, bien sûr. Quand on voit Fury, j'adore. Fury, c'est un nounours. Fury, c'est le même boxeur préféré actuel. Il est fou, il est taré. Après, je voulais te demander, tant qu'on y est un peu, demain, il va y avoir pas mal de beaux galas de boxe. Demain, comme tu disais tout à l'heure, on a Nourali qui va boxer contre Mesaoud. C'est la semaine prochaine. Non, Mesaoud, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Yoka ? Je pense que Yoka va gagner, je pense. Après, Bakole, je le connais pas. C'est un congolais, il a 18 combats. J'ai vu sur palmarès il y a pas longtemps. Je crois qu'il a 18 combats et 2 défaites, 3 ou 1 défaites. Après, ça peut faire un très beau combat. C'est un boxeur que je connais pas vraiment. Justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire un boxeur qu'on connaît pas qui arrive comme ça. Après, connaissant un petit peu Yoka, la boxe de Yoka, il va pas se laisser approcher facilement. Je pense qu'il devrait le faire. Après, comme on dit, on n'a l'abri de rien sur le ring. Il suffit d'un coup dur et d'aller au tapis. Ce qui est beau dans la boxe, c'est que rien n'est écrit. Rien n'est écrit, rien n'est fait avant le coup de gong final. Et en plus de ça, regarde Yoka contre Duopa, c'est aller très vite. Alors Duopa, c'est quelqu'un qui a une sacrée bouteille derrière lui. Oui, Yoka a une sacrée expérience derrière lui. Duopa aussi, Duopa. Duopa, attention, il a boxé les plus grands américains. C'est un bon boxeur. Après, il a perdu contre Yoka au premier round. Bon, ça arrive. Après, il est âgé maintenant. Il a roulé sa bosse comme on dit. Très bien. Merci beaucoup, Tolga. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi là. Et maintenant, on se reverra au bord du ring. Bien sûr, avec plaisir. Et on se boira un petit café, tranquille. On discutera de boxe. Voilà, comme d'habitude. Est-ce que tu as un dernier mot, une petite dédicace à faire ? Je remercie la région, le club de Pantamonçon parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et puis... Ça fait deux fois moins bien. On est bien ici. On est bien ici. Il y a du soleil. Le soleil rentre dans la salle. Quand il ne nous éblouit pas, on est vraiment... Non, c'est une belle salle. Mais c'est bien. Et puis voilà. Et puis, au boxeur, lâchez rien. Continuez la belle boxe que vous faites. Le spectacle que vous nous donnez chaque week-end. Et puis, merde à vous. Merci, Tolga. Le prochain rendez-vous, c'est où, là, pour toi ? C'est Volvic, le 21. Le 20-21, je vais à Volvic. Ceinture internationale, c'est ça ? C'est ça. Apparemment, c'est un gala international. Après, voilà. On va faire notre boulot comme il se doit et comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, moi, je te remercie. Je te souhaite le meilleur pour le 21, merde, comme on dit. Et nous, on se verra le 4 à Pantamonçon. Et voilà. D'ailleurs, on vous attend nombreux, le 4, au gymnase des sports. Après, nous sommes à partir de 19h. Tant que je peux, je fais la pub de mon club. Donc, voilà. Venez nombreux et supportez les boxeurs locaux et les boxeurs qui viennent de partout. Et puis, merci à toi, Dom. De rien. Juste, on n'a pas... J'ai oublié de te demander. Tu as un métier en dehors de l'arbitrage, quand même. Bien sûr, je suis technicien de maintenance chez Amazon. L'arbitrage, ça reste, comme je dis, une passion. C'est le week-end. Et la semaine, je répare des machines à rentrer à bioch. En tout cas, merci à toi. Merci à vous qui regardez. Et comme on dit toujours, prenez soin de vous, de vos familles et vive la boxe. C'est super important. Prenez soin de vous. Et comme il dit, vive la boxe. Une personne toxique a une forte tendance à l'impulsivité. Elle a surtout beaucoup de difficultés au niveau de la question des émotions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.